On va calculer les limites suivantes. Limite x tend vers plus l'infini racine carrée de 2x plus 9. Pour calculer cette limite, c'est une limite très simple. Il suffit de calculer la limite de polynôme sous la racine carrée qui est égale à plus l'infini. Donc 2 fois plus l'infini c'est plus l'infini, plus 9 ça reste plus l'infini. Avec la racine carrée ça ne change rien donc c'est plus l'infini. Nous pouvons ici justifier car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 9 est égale à plus l'infini. Voilà, donc ça c'est pour la première limite. La deuxième limite, x tend vers plus l'infini de x moins racine de x. Donc limite x tend vers plus l'infini de x moins racine de x. x moins racine de x. La première des choses c'est de calculer la limite de x. Quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Donc cette limite là, ça tend vers plus l'infini. Mais pour moins racine x, ça tend vers moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc nous devons changer la forme pour lever l'indétermination. Donc je vais essayer de factoriser par x. Donc je factorise par x. Donc il reste 1 moins racine x sur x. Donc c'est égal limite x tend vers plus l'infini. x facteur de 1 moins 1 sur racine de x. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur fois racine de x pour simplifier par x. Donc la limite de 1 sur x, racine de x, ça tend vers 0. Donc 1 moins 0, ça donne 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc car la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x est égale à 0. D'accord ? Donc 1 moins 0, ça donne 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite numéro 3, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, pardon, de racine 3 moins x. C'est aussi simple. Donc c'est la limite, c'est directement, c'est plus l'infini. Pourquoi ? Parce que la limite x tend vers moins l'infini de 3 moins x, ce n'est que la limite du monôme qui a le plus grand degré qui est moins x. Donc moins moins l'infini, ça donne plus l'infini. Et la limite d'une racine d'une fonction polynôme, si f tend vers l'infini, c'est l'infini. Donc ce résultat est très classique. Donc vous pouvez revenir au cours pour voir cette propriété. Donc si f de x est égale à racine carrée de u de x et la limite de u de x est égale à plus l'infini, donc bien sûr x tend vers soit plus l'infini ou moins l'infini. Donc la limite de f de x est égale à plus l'infini. Voilà. Donc passons maintenant à la limite numéro 4. La limite numéro 4, x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc c'est très facile parce que les deux fonctions ici, tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini car la limite x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. et la limite x tend vers plus l'infini de racine x carré plus 1, c'est plus l'infini. La limite suivante. x tend vers plus l'infini de x moins la racine de 4x au carré moins 1, plus 1. Donc ici, si on calcule directement la limite, on trouve une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc que dois-je faire ? On va factoriser parce que la racine carrée de 4x carré plus 1, c'est une fonction polynôme de second degré. Le coefficient de x carré c'est 4, donc la racine carrée de 4 c'est 2. Donc c'est différent du coefficient de ce x, donc il suffit de factoriser. Donc ce x là, il reste x fois 1, moins, et je peux faire sortir le x de cette racine, et on écrit x racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré. Voilà, donc maintenant je vais factoriser par x, et j'écris x moins racine de 4 plus 1 sur x carré. Donc cette limite là, et ça fait moins l'infini. Pourquoi ? Parce que la limite, la limite x tend vers plus l'infini de 1 moins racine de 4 plus 1 sur x carré, ça fait moins 1. Donc moins 1 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Racine carrée de 4, ça fait 2, 1 moins 2, c'est moins 1. Alors, la limite suivante, c'est la limite x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, racine carrée de 4x au carré plus 3x, moins 1 sur x plus 5. Donc ici, on va factoriser par x parce que c'est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc je vais factoriser par x. C'est x facteur. Parce qu'on a x tend vers plus l'infini, on n'écrit pas moins x, mais on écrit tout simplement x. Et je divise tous les termes qui sont sous la racine carrée par x carré. 4x carré divisé par x carré, c'est 4. 3x divisé par x carré, c'est 3 sur x, moins 1 sur x carré. Le tout divisé par x facteur de 1 moins 5 sur x. On simplifie par x. Ça donne x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré sur 1 plus 5 sur x. Bien sûr, tous les termes qui sont sous forme d'une fraction tend vers 0 parce qu'un nombre sur l'infini, ça donne toujours 0. Donc il reste racine carrée de 4 sur 1 qui est 2. Limite suivante. La limite x tend vers 0, x tend vers 0, racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Donc ici, on va trouver directement 0 sur 0. en remplaçant x par 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on doit changer en multipliant par le conjugué. Le conjugué du numérateur, c'est racine carrée de x plus 1 moins plus 1. Donc je vais multiplier par le conjugué qui est racine carrée de x plus 1 plus 1 sur x racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc je développe en utilisant l'identité remarquable. Donc ça fait racine carrée de x plus 1 au carré moins 1 au carré, le tout divisé par x facteur de racine x plus 1 plus 1. Donc ça fait limite x tend vers 0, x plus 1 moins 1 sur x racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc on simplifie par x, donc par moins 1 et plus 1. Donc il reste limite, x tend vers 0, je simplifie par x, c'est 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc je change x par 0, donc j'en passe x par 0, je trouve 1 demi. Parce que racine de 0 plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 1 demi. La limite suivante, la limite suivante, x tend vers plus l'infini, limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x. Donc c'est une forme indéterminée après un calcul direct, plus l'infini moins l'infini, donc je dois changer en multipliant par le conjugué et puis une factorisation. Parce que la factorisation ici ne donne rien parce qu'on va tomber sur une autre forme indéterminée qui est l'infini fois 0. Donc je vais d'abord multiplier par le conjugué, on trouvera x plus 1, racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x au carré, le tout divisé par le conjugué qui est racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x. Par la suite, voilà, donc je simplifie, c'est x plus 1 moins x sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x est égal x tend vers plus l'infini 1 sur la racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x. Donc directement, ça donne 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Limite suivante, x tend vers x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Voilà, donc cette limite-là, ça donne une forme indéterminée qui est plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini, donc on doit multiplier par le conjugué. Donc la multiplication par un conjugué, ça donne la limite x tend vers plus l'infini, x plus racine de x moins x divisé par racine carrée de x plus racine carrée de x moins plus racine carrée de x parce que j'ai le V ici au carré, ici j'ai racine carrée de x au carré. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste x plus 1, x plus racine carrée de x moins x. Donc on va simplifier par x et moins x. Donc il reste la limite la limite x tend vers plus l'infini racine carrée de x sur racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x. Voilà, donc il reste encore une forme indéterminée. Que dois-je faire ? Donc je vais factoriser par racine carrée de x. Donc ici, c'est la limite x tend vers plus l'infini racine carrée de x fois 1 sur ici c'est une racine carrée de x multipliée par 1 plus racine carrée de x sur x plus racine carrée de x. Voilà, donc après une simplification par racine carrée de x il reste x tend vers plus l'infini 1 sur la racine carrée de 1 plus racine carrée de x sur x ce n'est que 1 sur racine carrée de x plus 1. Donc ce terme-là qui est sous la racine carrée 1 sur racine carrée de x tend vers 0 donc il reste 1 sur 2 parce que 1 sur racine carrée de 1 c'est 1 plus 1 ça fait 2. La limite suivante x tend vers plus l'infini x tend vers moins l'infini pardon x tend vers moins l'infini la racine carrée de x la racine carrée de x plus 5 sur 2x moins 4 donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 5 sur 2x moins 4 ce n'est que la limite x tend vers moins l'infini de x sur 2x donc je simplifie par x il reste 1 demi voilà donc la limite de racine carrée de x plus 5 sur 2x moins 4 ce n'est que racine carrée de 1 demi qui est racine 2 sur 2 voilà donc la limite suivante la limite suivante la limite x tend vers moins l'infini donc la dernière limite dans cet exercice x facteur de x plus la racine carrée de x carré plus 1 voilà donc ici si on calcule directement on trouve une forme indéterminée qui est l'infini bon entre parenthèses on va trouver moins l'infini plus l'infini c'est une forme indéterminée donc on doit changer cette forme indéterminée en multipliant en factorisant par x on verra par la suite donc on va factoriser par x ou bien on va multiplier par le conjugué parce que la factorisation par x ne donne rien donc on va tomber encore une fois sur une autre forme indéterminée donc je vais d'abord multiplier par le conjugué qui est x carré qui est x moins donc ça donne x carré moins x carré moins 1 sur x moins racine carrée de x carré plus 1 donc il reste donc la limite d'égal à la limite x tend vers moins l'infini moins x avec plus x se simplifie donc il reste x fois moins 1 c'est moins x divisé par et ici on va factoriser par x par la suite et on trouvera le résultat x tend vers moins l'infini ici c'est moins x sur ici on va factoriser par x on trouvera 1 avec un moins x qui est déjà factorisé ça devient plus et ici 1 plus 1 sur x carré donc après une simplification on trouvera limite x tend vers moins l'infini moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré donc ça c'est 1 sur l'infini c'est 0 donc il reste moins 1 sur 2 et voilà notre exercice est terminé j'espère que vous avez compris et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501